– Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Non, non, parce qu'on n'a pas parlé de l'Union européenne, mais si je commence à parler de l'Union européenne, on a encore pour 7 ou 8 heures, parce que je suis comme François, je suis capable d'en parler pendant longtemps. C'est un piège mortel, il faut sortir de ce piège à ras, l'Union européenne est un piège fascisme 2.0. Il est voulu par les banquiers et les multinationales, comme les fascismes, comme Mussolini et Hitler avaient été voulu, par les multinationales et les banques pour les débarrasser du communisme et des syndicats. Eh bien, l'Union européenne, ça sert à ça. On n'a plus de syndicats et il n'y a plus de communisme. Il y a un libéral, je crois que c'est Madeleine, qui a dit que l'Union européenne, c'est une assurance vie contre le socialisme. Non, mais c'est un piège à ras, enfin, c'est un piège antisocial, un piège antipolitique. Je comprends. Moi, j'avais marché dans le truc, j'ai voté oui au traité de Maastricht, alors qu'il n'y avait pas eu de débat sur l'article 104. Bon, je ne vais pas développer là-dessus. Mais, parce que là, je suis vraiment intéressable. Le jeune homme là, Clément a raison, François Asselineau a raison. Tant qu'on ne sort pas de l'Union européenne, on est dans un piège à ras où on est condamné à gesticuler, on ne changera rien. Rien, absolument. Et les politiques, les politiciens professionnels qui prétendent changer les choses sans sortir de l'Union européenne, soit se trompent lourdement s'ils y croient vraiment, soit sont des escrocs s'ils savent en fait très bien qu'ils ne changeront rien dans le cadre, le cadre, le carcan de l'Union européenne. Donc, je sais bien qu'à gauche, il y a plein de gens, j'ai plein de copains militants qui font tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'imaginer un changement dans le carcan sans sortir de l'Union européenne parce que ça leur arrache les tripes d'imaginer de perdre ce en quoi ils ont tellement misé sur l'Union européenne. Mais je pense qu'ils sont dans l'erreur complète. C'est-à-dire que l'Union européenne, c'est indémerdable. Regardez la façon, regardez les procédures pour réviser la Constitution européenne, triple unanimité de la Convention qui décide du nouveau texte, des gouvernements pour le présenter et puis des peuples ou des parlements ensuite pour le ratifier, triple unanimité à 27 ou 28. Ça n'arrivera jamais, il suffit qu'il y en ait un qui s'oppose, on ne changera plus une virgule à ce truc. Donc, ne croyez pas qu'on va changer les institutions européennes. Là, leur plan, ça fait 50 ans qu'ils le mènent. Mais ça y est, ils ont réussi, ils ne changeront plus rien. Donc, le seul truc, la seule possibilité, c'est de se barrer de ce piégearat. Chômagène, un truc qui nous condamne aux choses. Je ne développe pas sur l'Union européenne. Mais je suis complètement d'accord. Je n'ai aucune opposition. Et le fait qu'on traite Asselineau de mec d'extrême droite, c'est du foutage de gueule intégral. Ce mec-là est le seul qui défend aussi mordicus, aussi prioritaire, le truc le plus important. Il a raison de défendre ça. Alors, il n'est pas du tout d'accord, Asselineau n'est pas du tout d'accord avec moi sur le tirage au sort. Mais je n'ai pas du tout besoin qu'il soit d'accord avec moi sur le tirage au sort pour être d'accord avec lui sur d'autres points. Il est complètement, et nous sommes complètement désaccord sur le tirage au sort. Bon, lui, il croit qu'au gouvernement représentatif, au suffrage universel, au point même de dire que je suis d'extrême droite, parce que je m'en fous, je ne lui en veux pas. Je suis capable de discerner chez quelqu'un, même s'il est en désaccord, même s'il me maltraite, parce que sur les discussions sur le tirage au sort, il lui est arrivé de me rentrer dans le lard. Mais il a raison sur l'analyse de l'Union européenne et le détail, la fine connaissance des pièges et de l'histoire de ce piège. Il est irremplaçable, Asselineau. Et qu'on ne vienne pas nous raconter, il a travaillé à Pasqua, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'il ait travaillé à Pasqua ? Je m'en fous complètement. Voilà, sa connaissance du sujet est très utile pour les gens de gauche. Voilà. Je serai Asselineau, ça c'est réglé, c'est dit, parce qu'on me reproche, alors soi-disant, parce que je relaie Asselineau, je serai d'extrême droite. Non mais ça ne va pas, quoi. Bref. Oui, sur le tirage au sort, vous centrez ça sur une action des constituants, vous parlez de constitution pour écrire la constitution, etc. C'est quoi votre prénom ? Il y a l'écriture de la constitution, en général, il faut une situation... Michel. 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 Vous entendez, il est croissant. Il faut qu'il y ait une nouvelle constitution, il faut qu'il y ait une situation révolutionnaire. Or, est-ce qu'on peut se faire mettre, est-ce que c'est bien d'attendre une situation révolutionnaire ? Est-ce qu'on ne peut pas changer les choses à partir de l'existant ? Et notamment, pour le tirage au sort, il y a peut-être des choses qui pourraient être faites là-ici, tout de suite, maintenant, comme par exemple, par l'inputation d'un Sénat national, qui se fait au sort, où il y a même, au niveau national, qui se fait du champ, qui se fait au sort. Et donc, c'était déjà un premier, un premier, qui s'appelle, parce que de parler tout le temps de toute influence, il y a un petit côté dogmatique sur le rapport de l'éducation, mais il y a un petit côté de l'environnement idéal, qui ne se porte pas. Et d'écrire des options un petit peu plus, comment dire, pragmatiques à prendre, à mon avis, il y aurait une majorité de citoyens qui seraient d'accord, on dit, le Sénat actuel, on pourrait axer là-dessus d'abord, plutôt que de arriver à une constitution, et donc, il y a une situation qui risque de ne pas ressembler du tout à son espèce. On peut peut-être demander si il y a d'autres personnes qui veulent venir sur le murage. L'aspect constituant, ce n'est pas trop possible de faire. C'est-à-dire, un Sénat qui est au sort, mais au niveau de l'éducation, aussi une attendue qui est au sort, ou bien même, au niveau d'une ville, des conseils de développement qui s'est tirés au sort. Ça, c'est des trucs, on est ainsi pratiques, très âgés dans une certaine... Oui, oui, non, mais je suis d'accord avec ça. Mais ce n'est pas incompatible, Michel. Il n'y a pas de désaccord. Ce que je défense, c'est-à-dire notre entraînement à être capable, le jour où ça pètera, de ne plus laisser les élus écrire la Constitution, parce qu'on sera capable, on se sera entraîné à l'écrire nous-mêmes, et donc on sera capable de vouloir écrire nous-mêmes, et donc on imposera, parce qu'on est nombreux, d'écrire nous-mêmes, le fait de s'entraîner à ça, une fois, deux fois par semaine, sans savoir exactement à quelle date aura lieu le match, ce n'est pas du tout contradictoire avec le fait de continuer à se bagarrer sur plein de sujets concrets et pragmatiques. Je ne prétends pas du tout truster ou dévitaliser les luttes sociales avec cette idée-là. À mon avis, c'est juste une pièce de pause complémentaire sans laquelle, à mon avis, rien d'important n'adviendra. Quand vous dites, et je suis d'accord avec vous, cette idée est tout à fait séduisante, l'idée de tirer au sort le Sénat, moi, ça fait... Depuis que j'ai découvert la possibilité de cette idée, donc ça fait huit ans, je me bagarre pour défendre l'idée, pour expliquer comme est séduisante l'idée d'avoir non pas deux chambres élues, mais une élue et une tirée au sort, l'une étant la chambre des partis, des professionnels, et l'autre, celle des citoyens, celle qui est tirée au sort. Mais Michel, si vous attendez que des élus écrivent, parce que pour l'instant, c'est des élus qui modifient la Constitution, et si on décide de tirer au sort le Sénat, c'est la Constitution qu'il faut changer. Donc si vous attendez, si vous imaginez, et peut-être que c'est moi qui me trompe, mais il me semble que, imaginez que les élus vont eux-mêmes décider de se... parce que pour modifier la Constitution, c'est le Congrès qui change la Constitution, et c'est donc l'Assemblée nationale plus le Sénat. Et si vous pensez que le Sénat va lui-même décider que, bon, le Sénat, ça a assez duré, maintenant on va tirer au sort les sénateurs, et nous on va rentrer chez nous, je pense que c'est ça qui est naïf, idéal, et qui n'arrivera jamais. C'est-à-dire que, vous comprenez, si je parle de constituants de tirer au sort, c'est parce que je ne vois pas d'autres alternatives, c'est-à-dire que, tant que ce sont des élus qui écriront la Constitution, ils n'écriront jamais la moindre modification de la Constitution qui ira dans notre sens, à cause du conflit d'intérêts dont je parlais tout à l'heure. Donc, à mon avis, ce n'est pas pragmatique du tout d'imaginer que, parce que ce n'est juste pas possible, que les sénateurs écriront eux-mêmes la modification de la Constitution qui les destituera en mettant à leur place une Assemblée tirée au sort. Ceci dit, je suis... Mais je ne dis pas ça pour dire que je ne suis pas d'accord avec l'idée de tirage au sort d'une Assemblée, d'un Sénat. Je dis simplement que si on n'écrit pas nous-mêmes la Constitution, on ne l'aura jamais. Et je ne suis pas du tout dogmatique. Je n'arrête pas de remettre en compte... Je peux vous dire, sur Internet, je me fais sacrément étrier, donc je me fais rancer même. Donc, je fais attention à tout ce que je dis. Et quand je me trompe, je m'adapte sans arrêt. Le dernier exemple, c'était sur la loi 73. Vous savez, on a... Je ne vais pas développer là-dessus, mais bon, on a... Je peux dire d'une phrase, nous pensions que la loi de 73 avait été le facteur déclenchant de la dette. Parce qu'en 73, c'est le moment, quand vous regardez les chiffres de la dette, c'est le moment où la dette commence. Les budgets en déséquilibre, les premiers budgets en déséquilibre, c'est 74, et tous les budgets ont été votés depuis en déséquilibre, et c'est ces votes en déséquilibre qui ont fabriqué la dette. Et il se trouve que, dans la loi de 73, on a vu une disposition qui ressemblait beaucoup à... et qui semblait nouvelle, parce qu'on ne savait pas que ça existait avant. L'État ne peut pas emprunter auprès de la Banque centrale, et donc sans intérêt, donc ça veut dire qu'il peut les forcer d'emprunter au marché financier. On a cru pendant un moment, longtemps, que c'était la loi de 73 qui l'avait déclenché. Et puis, une longue controverse, et ardente controverse, nous a fait comprendre que c'était une erreur, parce que la loi de 73 n'avait fait que recompiler toute une série de lois précédentes, et en les rendant plus claires, et donc en nous rendant visible un truc qu'on ne voyait pas avant, mais qu'en fait, le sabotage matérialisé dans la loi de 73 n'était pas nouveau, mais qu'il datait de plus tôt des années 67, donc six ans avant, en tout cas en gros. Mais en fait, la loi 73, comme le traité de 2005, nous a servi de révélateur. Donc c'est ce qui nous a alertés, ça nous a réveillés. On roupillait, on ne roupille plus, on s'occupe de la création monétaire. Et puis, le traité anticonstitutionnel de 2005, il n'apportait rien de nouveau, pratiquement. Enfin, il y avait des nouveautés, mais très peu. En fait, ce qu'il y avait dans le traité de 2005, c'était construit depuis 50 ans. Et le traité de 2005 nous a servi de révélateur. On s'est battus contre ce fichu traité le jour où on s'est réveillés. La loi 73, c'est pareil. Et à cette occasion-là, je me suis, moi, je me suis transformé. C'est-à-dire que je m'adapte aux arguments qui apparaissent dans la controverse. Donc je trouve que c'est, bon, peut-être que je me trouve des excuses et qu'en fait, je suis dogmatique sans m'en rendre compte. Enfin, je n'ai pas d'impression de... Et ce que je dis, c'est pas... Quand vous dites idéal, comme si c'était... Comme si je ne me souciais pas du côté pratique du truc, mais au contraire, je me sens extraordinairement pragmatique quand je dis qu'il faut qu'on s'entraîne concrètement à écrire concrètement des vrais articles. Il n'y a rien de plus concret que ça. C'est justement parce qu'on ne le fait pas qu'on se fait enfumer à chaque fois qu'il y a une insurrection parce qu'on n'est pas foutu d'écrire nous-mêmes le contrat social à l'issue de l'insurrection. On n'est pas foutu d'écrire les règles. Et c'est pour ça qui, à tous les coups, jusqu'ici, depuis des siècles, écrivent leur puissance et notre impuissance. Il me semble que si on s'entraîne concrètement de façon non idéale, de façon pragmatique, de façon concrète, si on s'entraîne pour la prochaine fois, à mon avis, c'est beaucoup moins idéal, enfin, à mon avis, plus prometteur que tout ce qu'on n'a jamais essayé. Ceci dit, par contre, ce qui serait intéressant sur le plan de la décroissance, c'est, Michel, c'est que vous me rejoignez pour me dire qu'est-ce que vous... Parce que moi, je ne connais pas bien le sujet. Bon, j'ai plein de copains décroissants, évidemment. J'aime beaucoup ce que fait Paul Ariès. Je le trouve très bon. Mais, d'ailleurs, je lui ai déjà posé la question là-dessus. Il n'a pas encore répondu. Mais qu'est-ce que vous écririez-vous, Michel, si on vous donnait le pouvoir d'écrire la Constitution, c'est-à-dire au plus haut niveau du droit ? Quelle règle écririez-vous qui nous contraindrait à prendre en compte les limites de la biosphère pour prendre toutes nos décisions publiques ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans la Constitution pour imposer aux acteurs, non pas tel ou tel comportement sur tel ou tel sujet, parce que ça, c'est politique, il faudra qu'on le règle de façon politique, mais pour nous obliger à prendre en compte les limites de la biosphère et donc nous contraindre probablement à envisager les conditions de la décroissance, comment est-ce qu'on pourrait le faire au plus haut niveau du droit pour se déprendre de cette influence des lobbies, parce que c'est les lobbies qui poussent à la consommation à outrance ? Comment on pourrait... Et je suis sûr que vous trouveriez de très bonnes formulations que nous ne pourrions pas faire. C'est complémentaire. L'idée que je défends, elle n'est pas en opposition avec ce pour quoi vous vous votez. Il me semble que nous rendre, devenir nous-mêmes constituants, écrire nous-mêmes notre Constitution, c'est complémentaire avec toutes les luttes sociales. Toutes les luttes pour la justice sociale se nourriraient de la puissance que nous nous donnerions en écrivant nous-mêmes la Constitution. On est d'accord. Je ne sais pas si je vous ai bien répondu. Je ne sais pas si... Ou si vous avez l'impression que je me suis fichu de vous. Je ne sais pas. Damien, stococrate de la première oeuvre. Stococrate, ça veut dire tirage au sort. Je vais simplement apporter un point en complément à votre conférence. J'ai ensuite une proposition. si on veut qu'un concept perdur, tienne, il faut absolument qu'il touche le cerveau reptilien. Et là, vous allez parler de la monnaie, une monnaie thésorisable, s'il en est, certains appellent capitalisme. Cette monnaie capitalisable, elle a toutes les caractéristiques d'un psychopathe. elle est incapable de tisser des liens durables. Elle a, comment je dirais, elle n'a aucune empathie. Elle est venteuse, elle est veune, tout ce que l'on veut. Donc, si on veut combattre cette monnaie capitalisable, puisque les riches en veulent toujours plus et les pauvres du pour après, la solution, à mon sens, se trouve dans la monnaie fondante. Oui, absolument. Vous avez sur le lèvre, vous tapez les monnaies fondantes et ensuite, vous trouvez quelque chose de pour assez intéressant. La proposition, je propose, puisque la prochaine élection européenne, je vais en avoir mieux que quand on va aller à brille ou qu'on va être même, c'est de monter une liste européenne, une liste abstentionniste. Cette liste sera une liste abstention. et nous revendiquons toutes les personnes qui se sont abstenues comme étant notre et nous exigeons le tirage au sort pour presque progressivement. la liste européenne, je les attends à la sortie. La monnaie fondante, c'est... Il ne faut pas que je sois trop long là-dessus parce que ça aussi, c'est un vrai bon, gros sujet essentiel. Mais en gros, dans les caractéristiques mortifères de la monnaie que je décrivais tout à l'heure, je disais qu'elle était privée, qu'elle était chère, qu'elle était rare. J'avais oublié de dire qu'elle était accumulable, qu'elle ne perdait pas sa valeur et que donc elle suscitait l'accumulation. Une monnaie qui ne perd pas sa valeur, c'est une monnaie qui fabrique des vocations d'écureuils. Il y a des gens qui veulent la garder et ça se comprend à tout le monde. Nous sommes tous des écureuils en puissance, on veut en garder en cas de coup dur. Mais à chaque fois qu'on en garde, elle manque aux autres. Alors qu'une monnaie fondante, une monnaie dont la valeur se dégraderait régulièrement, et il faudrait un mécanisme qui nous alimenterait en même temps pour la remplacer, mais une monnaie qui serait fondante nous brûlerait les mains, nous ne voudrions pas la garder parce que quand on la garde, la monnaie fondante, on s'appauvrit. Et donc ça nous incite à la retirer de nos poches et à la dépenser et donc à la rendre disponible à tout le monde. Il faut comprendre que le corollaire de ça, c'est la fin du chômage. C'est-à-dire que quand la monnaie circule en abondance, il n'y a plus de problème de chômage, il n'y a plus de problème de sous-emploi. Le sous-emploi vient quand on manque de monnaie. Je n'ai pas le temps de développer, mais c'est absolument essentiel de voir le lien qu'il y a entre la monnaie et notre activité. Que dans toutes les... Un très très bon bouquin encore, les monnaies complémentaires de Philippe Desruders, avec une explication sur la monnaie, une synthèse, ce gars-là explique ce que c'est que la monnaie depuis des années et des années. Il fait des conférences partout à travers le pays, tout le temps. Et c'est un de ses derniers bouquins, tout récent. Et il a atteint un niveau de perfection dans l'explication de ce que c'est que la monnaie, où en 20 petites pages, c'est un petit format, une vingtaine de pages, on a compris tout ce qui compte sur la monnaie. Il y a une synthèse, c'est le début du bouquin, une synthèse sur la monnaie qui est remarquable. Et ensuite, il explique toutes les expériences de monnaie locale, les grandes expériences de monnaie locale, et la façon dont... leurs caractéristiques, et la façon dont elles se sont éteintes. Et à chaque fois, c'est des banques centrales qui se mettent en... Enfin, quelquefois, c'est quand ils créent trop de monnaie, quelquefois, c'est quand il y a des faux monnayeurs, mais c'est rare. La plupart du temps, quand ces expériences sont fichues en l'air, c'est parce que les riches, les banques, les banquiers privés, font intervenir la gendarmerie pour mettre fin à ces expériences. Mais ce que je voulais dire, c'est que souvent, quand les humains mettent en place ces expériences de monnaie locale, c'est qu'ils sont au fin fond du bidubou de la misère. 60%, 60% de chômage, la misère crasse, on n'arrive plus à échanger, plus personne ne dépense d'argent, plus personne ne gagne d'argent. C'est le... La commune est en train de s'asphyxier. Et le jour où le maire décide de créer lui-même la monnaie locale pour réinsuffler des signes monétaires pour que l'économie reparte, ça marche. C'est-à-dire qu'il ne faut pas des mois, c'est en quelques semaines, l'activité reprend et le chômage disparaît. Quand on se remet à créer de la monnaie en suffisance, pas trop. Le danger, c'est de ne pas en créer trop. Donc, on sait ça, il ne faut pas en créer trop. Mais en suffisance, quand vous êtes venu à bout du chômage, vous arrêtez d'en créer, enfin, vous n'en créez pas trop. Il ne faut pas créer trop de monnaie. Mais il faut... Il y a un curseur. Nous saurions... Si nous avions le contrôle de la quantité de monnaie, nous pourrions venir à bout du chômage. Et ceux qui aujourd'hui ont le contrôle du curseur pour savoir combien il y a de monnaie ont besoin du chômage pour avoir des bas salaires. Le chômage permet de faire pression sur les gens, leur faire peur et avoir les bas salaires parce que les bas salaires, pour eux, c'est les hauts profits. C'est absolument contraire à l'intérêt général. La façon dont nous créons la monnaie et dont nous mettons le curseur pour savoir combien on met de monnaie et comment on règle le degré d'inflation, c'est absolument antisocial. Voilà, Sylvain. Je voudrais parler... Je connais vos conférences, j'en ai eu plusieurs dizaines d'heures, je connais Henri Guimard, tout ce qui est souvent... Mario Cigo, etc., comme beaucoup, sans doute, ici. Et finalement, quand on a vu une centaine de conférences, je pense qu'on a tel tour de pas mal de choses et on a un tronc commun pour réfléchir. Et on se dit, comment ça se fait que les gens n'adhèrent pas à ça et comment se fait-il que les gens ne changent pas leur vie avec ces points de vue incroyablement subtils, originaux et très différents. Et en fait, j'en parle, je ne sais pas, beaucoup, ici, sans doute, sont des militants directs ou indirects et c'est de transmettre cette information autour de... Bon, je vais parler de la mienne, mon information, c'est que quand j'en parle autour de moi, on me dit souvent « Ouais, oui, déjà, on ne rentre pas dedans, les gens sont saignants, etc. » C'est vrai qu'on est sous le contrôle médiatique comme dans Matrix, pileux bleu, pileux rouge. Et donc, quelque part, il se passe un phénomène bizarre, c'est que dès qu'on remet en cause les choses de manière argumentée, après avoir mis énormément d'informations, je suppose que pour vous tous, c'est pareil, il se passe un moment incroyable où on nous sort le mot « conspirationniste ». C'est-à-dire que... Non, mais ça, c'est un point incroyable, d'ailleurs. Moi, j'ai l'impression, si j'apporte la petite contribution, je pense qu'il serait très important que vous ait construit le terme exact, je ne sais pas, la phrase, c'est qu'on lui a demandé qu'est-ce qu'il devrait faire en tout premier pour changer le monde, il a répondu « redonner le sens au mot ». Et je pense que ce mot « conspirationniste » détruit 90% de toute l'énergie que l'on déploie pour essayer de l'échanger. Et je pense qu'il serait intéressant d'expliquer à tous ces gens de la pilule de l'œuvre, je ne sais plus, que, en fait, ils sont sous le contrôle. Ce mot « conspirationniste » détruit toute faculté de pensée parce qu'il ne faut pas les lois pour se rendre compte dedans. Toute l'histoire, l'histoire humaine, l'histoire des cours de récré, c'est la conspiration. Et donc, voilà, c'est tout ce que j'aime à dire. Je vais me dire à votre premier sujet. On dit aussi « c'est utopique ». Vous êtes plus conspirationniste. C'est plus négocié négatif. Alors, je vais profiter de cette occasion pour pousser le bouchon encore plus loin. Nous avons besoin de conspirationnistes. On a besoin de paranoïaques. On a besoin de gens qui sont très, très, très vigilants et qui voient le mal partout. Alors, évidemment, il ne faut pas qu'il soit, quand je dis paranoïaques, c'est une provocation pour vraiment résister à cette insulte à la con, cette insulte idiote qui est conspirationniste. Mais, je pense à Marat. Marat, alors, je n'ai pas pris les chaînes de l'esclavage, mais il faut lire les chaînes de l'esclavage. C'est le livre qu'il a écrit et republié. Il l'avait écrit en anglais et il l'a republié, traduit en français pendant la Révolution française. Et puis, il y a un bouquin de Jean Massin, Emma de Zassien, qui est une biographie. Il explique la vie de Marat et c'est truffé d'immenses et fabuleuses citations de Marat. Donc, c'est plein, plein de pépites de Marat là-dedans. Et c'est un texte enthousiasmant. C'est-à-dire que, en fait, ce mec-là a animé, il a animé la Révolution française. Il a donné vie au peuple. Il a énervé le peuple. Il ne l'a pas laissé s'endormir. Il l'a constamment tenu en alerte contre les complots et qui étaient ourdis partout, toujours, évidemment, et il ne se trompait pas. Il avait raison. Et c'était ce gars-là, Marat, Jean-Paul Marat, évidemment, il a été calomnié à hauteur, comme Rousseau, comme Rousseau et Robespierre. Donc, les amis du peuple ont été copieusement salis par les puissants, les dominants. Mais, c'est intéressant de voir la façon dont il est calomnié, d'ailleurs. mais je pense que ce gars-là était un journaliste. C'est-à-dire qu'un journaliste digne de ce nom, c'est pauvre, c'est pas professionnel, ça ne s'est pas payé par quelqu'un pour faire son boulot, c'est amateur, ça fait le boulot parce qu'il faut le faire et ça se débrouille pour vivre autrement. Ça se débrouille pour vivre autrement. Sa vie de briquet-brock, c'est... Un journaliste, c'est pas riche. Un journaliste, c'est pas professionnel, ça travaille pas, c'est pas salarié. Un journaliste, ça ne dépend pas de quelqu'un, il doit être autonome. Et pourquoi ? Pour pouvoir dénoncer des complots librement. Donc, cette histoire de complotisme, de conspirationnisme, c'est-à-dire cette injonction qui est faite à tous les citoyens de se moquer des dénonciateurs de complots, c'est très bien joué. C'est d'autant plus performant, ça marche d'autant mieux qu'ils accaparent la parole. Dans les médias, il n'y en a que pour eux, il n'y en a que pour ceux qui dénoncent, donc il n'y en a que pour la théorie de la théorie du complot, qui, elle, est complètement fallacieuse. C'est-à-dire que prétendre qu'il y a une théorie du complot pour nous désactiver dans nos dénonciations des différents complots, c'est une théorie, que j'appelle la théorie de la théorie du complot, et qui est du foutage de gueule, évidemment, de A à Z, qui est juste un outil pour nous désarmer. Donc c'est une bonne occasion de parler de Marat, qui est un penseur remarquable. Je m'appelle Jacques, et c'est trop farine, sûrement que, dans toutes les personnes qui sont ici ce soir, il y a quelqu'un, vous pouvez peut-être aussi, qui s'appelle Franck Lepage. Oui, c'est un copain. Oui, je m'en doute. C'est quelqu'un de très intéressant à regarder, qui a fait toute une série de conférences sur justement cette guerre des morts dans laquelle on est rentrés, qui est... enfin, pour moi, l'asservissement des puissants, enfin, des pauvres, des petits par les puissants, se fait notamment par cette hésitation des morts. Alors, c'est un des problèmes que j'ai du mal à saisir dans ce que vous dites, parce que, comme le remarquait tout à l'heure, Clément, vous demandez, par exemple, qu'on lise tous Rousseau, et c'est, mine de rien, c'est compliqué. Ah oui ? C'est compliqué, non pas que Rousseau soit forcément du grand vol, moi, je ne sais pas, je n'ai jamais vu. Comment vous voulez savoir que c'est compliqué ? C'est parce que c'est des gens qui essayent de lire qui vous racontent ? Non, non, ce n'est pas cet aspect-là qui est compliqué. Ce qui est compliqué, en fait, dans tout ce qui nous intéresse, ce qui est compliqué, c'est le temps. Ah oui, ça, c'est sûr. C'est la force à consacrer. Voilà, je ne sais pas, je n'ai pas vu toute l'assemblée qui est ici, mais il y a seulement quelques-uns qui sont étudiants. Il y a, je trouve, potentiellement, beaucoup de gens qui ont un travail. Et puis de l'argent pour acheter des livres, c'est cher, mais les livres. De l'argent pour acheter des livres, enfin, encore que, on peut trouver des textes, ce genre de choses, et bien, juste, on y sortit beaucoup de gens. C'est la principale ressource qui manque. C'est du temps. Ça, c'est le temps. Si vous n'avez, je ne sais pas, des idées, tu sais, sur le temps, il paraît que les gens regardent la télévision 3h30 par jour. En moyenne, c'est-à-dire qu'avec moi qui ne la regarde pas du tout, il y en a un qui le regarde 6h par jour, ou deux qui regardent. Donc, ces gens-là ont quand même du temps. Il ne faut pas me dire qu'ils manquent de temps. 3h30, s'ils lisent 3h30 ou s'ils écoutent 3h30 de conférence par jour, ils vont rapidement voir leur niveau monter. Parce que je vois, quand je regarde mes propres enfants ou mes élèves, je vois bien qu'ils passent beaucoup de temps avec la télé ou avec Facebook, les jeux vidéo. J'aurais dû les ranger. Ah, je l'avais apporté. Il y a un bouquin de Desmurgey qu'il faut que vous connaissiez. sur la télé, il faut lire ça. Là aussi, j'ai une quarantaine de bouquins sur la télé, les méfaits de la télé, la fabrique du consentement, Chomsky, tout ça. Donc, la fabrique du consentement, tout ce qui est la manipulation des foules, le traité de manipulation, il y a énormément de documents sur la télé, les bouquins de Bourdieu, beaucoup de choses. Ce bouquin-là est remarquable. Scientifique, en colère, donc facile à lire, il est au vitriol, mais il est bouleversant. Quand vous voyez les résultats scientifiques, scientifiques, c'est-à-dire des expériences reproductibles, on peut recommencer, on va avoir les mêmes résultats. Des expériences qui sont faites au Japon, en Australie, en Suède, évidemment en France, aux États-Unis, en Angleterre, partout, absolument partout, partout sur Terre, les humains étudient les effets de la télé sur les enfants et sur les adultes. le tableau clinique des résultats de ceux qui regardent la télé par rapport à ceux qui ne regardent pas la télé, mais c'est littéralement effrayant. Les résultats scolaires en baisse, des mauvais résultats scolaires, des moins bons résultats scolaires, les enfants qui grandissent moins, qui ont des troubles du sommeil, qui ont des troubles de l'alimentation, soit qui deviennent, soit qui ne mangent plus, soit qui mangent trop, une acceptation à la violence, et j'en oublie, mais il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a plein, 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 plein de dysfonctionnements. S'il y avait une drogue qui entraîne cet effet sur nos enfants, on dirait, mais à interdire absolument, tu ne touches pas à ça, on dirait à nos enfants. Et au lieu de ça, c'est nous qui collons les enfants devant la télé pour faire baby-sitter. Après ça, ils deviennent demandeurs, mais les premiers, les enfants ne demandent jamais la télé, encore une étude, les enfants ne demandent jamais à voir la télé spontanément quand ils sont petits. C'est nous qui d'abord les mettons en disant on va contrôler le truc et ça va nous, ça va nous servir de baby-sitter commode. Et après, comme de la drogue, ils deviennent demandeurs, ils deviennent demandeurs à un tel point qu'on n'arrive plus à contrôler le truc et on finit par accepter de les laisser regarder n'importe quoi. Et c'est remarquable, TV Lobotomie, c'est un titre qui n'est pas sexy, on dirait un truc commercial, TV Lobotomie, la vérité scientifique sur les effets de la télévision, c'est un titre, si je n'avais pas vu, il y a un article sur un article de blog qui s'appelle La télé tue et qui est enthousiaste, qui m'a conduit à acheter ce bouquin et j'ai bien fait, c'est un livre remuant ça, important pour protéger nos enfants et pour que nos enfants protègent les leurs. Je veux dire, là il y a un niveau de conscience populaire pour se protéger de la télé qui est... Là il y a un outil pour... En général, quand les gens lisent ça, ils arrêtent de dire moi je peux regarder la télé en tâche de fond parce que même sur la télé en tâche de fond les effets sont quasiment les mêmes, c'est incroyable. un autre Étienne. C'est juste pour faire le mot, pour répondre au monsieur qui vient de parler justement de la réponse simple de dire vous êtes en train de faire un complot. J'ai appris dernièrement qu'il y avait un processus, une mode dans notre société et j'ai oublié le mot qui permet simplement de la stigmatisation. Donc c'est... Pour moi je le comprends en fait avec quelques mots de catégoriser quelqu'un dans une boîte et ça y est on l'a résumé. Et pour moi de comprendre ce processus-là et de la permettre de répondre à cette personne en lui disant t'es en train de me stigmatiser et de rentrer dans ce dialogue-là je pense que c'est important de comprendre ce processus. Voilà. Ah oui, quand on te traite de complotiste quand on me traite de complotiste je vais dire mais dis donc t'es pas en train de me stigmatiser toi c'est ça ? J'ai pas rêvé tu m'as stigmatisé ? Pour pouvoir aller au-delà de ce simple de cette simple est-ce que tu serais pas un stigmatiseur ? Et justement derrière il y a toutes ces questions de oh mais vous êtes en train de vous prendre la tête oh mais c'est pas cool etc. où ce monde est en train justement de réfléchissez pas on s'en occupe Je suis un peu comme vous et je raisonne depuis quelques temps sur les outils que nous avons quand même besoin qu'on a besoin pour faire avancer mais je me dis des élections approche on a proposé un vote une abstention je pense que le vote blanc et la réforme qu'ils vont se faire entre les faits autour du vote blanc vont être une solution demain pour indiquer le nombre de personnes qui vous suivent car je ne suis pas sûr si aujourd'hui vous êtes capables de savoir en France combien de personnes adhèrent à vos idées même s'il y a plein de petits détails à vérifier est-ce qu'on est capable aujourd'hui de mesurer ça ici on est tous à peu près d'accord sur ce qu'on pense sur ce qu'on dit sur les relations avec les autres on est rassuré en venant ici de voir qu'il y a de monde qui pense la même chose que vous le niveau national c'est important qu'on ne se compte pas si on arrivait à se compter je serais très inquiet pour la prochaine rafle qu'on ne sache pas combien on est enfin on sent bien qu'on est de plus en plus nombreux mais c'est bien que ce soit flou c'est vrai que ça nous aiderait à nous convaincre de voir qu'il y a un élan les gens se rassemblent sur un élan qui va nous aider à avancer parce qu'on se sent isolé parce qu'on ne sait pas en regardant un compteur d'internet qu'on sait combien de gens pensent comme nous et je pense que le vote blanc qui pourrait être marqué remarqué pourrait être un indicateur pour vous et pour nous de la progression de vos idées l'idée c'est que est-ce que ça progresse vous dites que depuis 2005 vous réfléchissez à tout ça ça fait bientôt 10 ans combien étions-nous en 2005 combien sommes-nous maintenant est-ce que le mouvement progresse c'est difficile à mesurer je suis peut-être un calculateur on ne peut pas vous embêter oui oui non vous comprenez vous comprenez vous comprenez la résistance c'est Laurent quand on fait appel à des sondages pensez à des escas qui lui est arrivé c'est pas pour le plus quand il y a un sondage toujours c'est exploité par le média pour soigner il y a toujours un arrière-pensée et c'est jamais comme moi je pense à Anonymous qui se bat pour des causes justes et justement on ne les compte pas ils sont fondus dans la masse ils distillent leur poison leur virus comme vous savez bien le dire à droite et à gauche pour que ça fasse tâche d'huile parce que le problème c'est que c'est comme une réunion à Kiev c'est facile de renvoyer des gens là-bas et de les payer pour casser du peuple et tout ça pour les USA la CIA et tous les avantages qu'Obama pourrait attirer à acheter l'Europe à moindre coût parce que c'est ça ce qui se passe ils veulent acheter l'Europe à moindre coût donc tout ça c'est bouillé sur le vote blanc bien sûr il y a sur le forum du plan C il y a un fil de discussion sur le vote blanc qui est interminable on a énormément travaillé sur le vote blanc pour savoir comment on va l'instituer évidemment le vote blanc est un vote de protestation il devrait être comptabilisé et comptabilisé comme un vote de protestation donc avec un effet un effet invalidant c'est-à-dire qu'une une élection au cours de laquelle le vote blanc aurait été compté comme majoritaire majorité relative ou absolue ça dépend de l'élection du moment ça dépend du tour mais une telle élection devrait être annulée et les candidats invalidés ne devraient plus pouvoir se représenter mais tout ça ne serait possible là encore je ferai la même réponse qu'à Michel c'est jamais les élus qui vont écrire cette règle-là la règle qui nous permet de les foutre dehors en disant mais non mais je veux pas de crapula crapule B crapule C je veux qu'ils rentrent chez eux j'en veux d'autres voilà cette règle qui nous permettrait avec le vote blanc de renvoyer chez eux tous les candidats d'un coup en disant on en veut d'autres jamais les élus ne l'écriront donc les copains qui font du vote blanc une priorité absolue je ne suis pas contre eux parce qu'évidemment je suis pour le vote blanc aussi mais ça ne me paraît pas je n'arrive pas à me mettre avec eux comme si c'était une priorité parce que là encore si on réglait et en imaginant qu'on règle le vote blanc ça y est ils comptabilisent ils le comptabilisent et même et même ils invalient l'élection quand c'est majoritaire alors là on rêve complètement mais on imagine même si on avait ça on s'est donné beaucoup de mal on s'est concentré là-dessus on l'a obtenu et attends le capitalisme et toutes les saloperies toutes les parties anticonstitutionnelles de la constitution restent on n'a réglé que le vote blanc c'est-à-dire que la possibilité dans une élection c'est insuffisant pour se mobiliser à se donner de la peine donnons-nous les moyens de réécrire à tout l'ensemble équilibré un ensemble complet tu commences je veux dire et en plus quand on dit imaginons que on pourrait faire ça d'ailleurs parce que c'est vrai que moi je vais voter blanc c'est sûr je vais voter blanc je ne vais pas voter autre chose mais je me fabrique mes butins blancs puis j'en laisse à côté des autres mais ça ne changera rien je ne peux pas qui va pouvoir se prévaloir des votes blancs en disant comme l'autre tout à l'heure qui me disait tout à l'heure c'est marrant qui disait j'ai oublié son nom Damien qui disait on va on va truster les voix des abstentionnistes c'est marrant comme tout c'est vrai mais ce n'est pas légitime c'est marrant mais ce n'est pas légitime parce que évidemment personne ne peut dire tous les abstentionnistes en fait sont derrière moi et on ne pourra pas faire pareil alors c'est bien parce que ça ça fait parler d'un mouvement mais ce n'est pas légitime et pareil pour le vote blanc on ne va pas pouvoir dire le vote blanc défend l'idée du tirage au sort ou de la vraie démocratie je comprends qu'on essaie de trouver des moyens de récupérer un peu de puissance avec ce fichu système dans lequel il est programmé que nous n'aurons aucune puissance c'est tentant on essaie mais moi je ne mets plus un liard sur l'élection j'ai compris que c'était un piège à cons j'ai compris que ce n'était pas un slogan élection piège à cons c'est la réalité la plus importante du gouvernement représentatif c'est vraiment un piège ça nous désactive ça nous distrait ça ouvre une soupape qui fait qu'il y a moins de pression et qu'on n'explose pas mais ça va maintenant j'ai compris je compte plus dessus il n'est pas de partie en votre nom je comprends il n'est pas uniquement il pourrait y avoir c'est pas que je ne veux pas est-ce qu'il ne pourrait pas sous une forme un logo un système moi j'ai proposé le point d'interrogation être un marqueur je vais voter je mets quelque chose dans le bulletin mais je ne vote pas ces messieurs je ne vote je ne maintiens pas je ne maintiens pas ils ne disparaissent pas les assesseurs ils les gardent ils les voient il y a des témoins ils seraient un marqueur si vous voulez on repérerait partout sans pour autant adhérer à un mouvement je comprends tout à fait votre démarche mais il faudrait que ça apparaisse en dehors de la sphère internet et des conférences car vous n'apparaissez que très très rarement dans la sphère dont on a dit tout à l'heure qu'elle était virale auprès de nos enfants la télévision ils n'ont pas accès à ce que vous dites nous sommes tous des adultes mais c'est eux la future gestion sur Facebook il y a beaucoup de gens de gens j'espère qu'ils le font enfin moi mes élèves qui ont entre 18 et 25 ans ils ne vous connaissent pas ils ne savent même pas ce que c'est que le tirage au sort et ils vont sur Facebook mais vous savez il manque un passage une transition entre cette situation notre état et ce que vous proposez il faut passer par les outils je ne sais pas s'il faut passer par l'élection il me semble que si quand vous rentrez ce soir vous organisez un atelier constituant avec vos voisins qui n'étaient pas là ce soir et si vous prenez deux ou trois deux ou trois de cette assemblée et vous invitez deux ou trois voisins au début vous prenez les plus faciles ceux qui sont presque mûrs là et puis ensuite vous en prendrez les plus coriaces parce que vous serez entraînés sur des cas faciles mais si vous faites ce travail d'éducation populaire ce travail de fourmis comme ce que je fais moi j'ai de la chance j'arrive à parler à des centaines de personnes la conférence de Genève elle est en train d'arriver à un million ça c'est du pauvre j'en profite mais je fais comme les colibris je fais ma part je fais ce que je peux si on fait tout ça il va se passer un truc et on n'a pas besoin des élections on n'a pas besoin de journalistes on n'a pas besoin des députés on n'a besoin de personne c'est entre nous le truc c'est ce truc là quand est-ce que vous avez pour vous apercevoir qu'il se passe ce truc il est en train de se passer il est en train de se passer je crois qu'il est en train de se passer il va être il va apparaître il va je sais pas j'ai l'impression qu'il ne va pas il va pas c'est quoi ton truc c'est Georges c'est Georges oui je suis comme je suis en attente oui bien sûr mais moi aussi j'aimerais voir le système en train de grandir je me perçois qu'il est en train de grandir je vois quelques signes au nombre de mails et aux inscriptions sur Facebook et en même temps je répète c'est extrêmement important que je sois capable de mobiliser de faire le colibri sans être dans un raz-de-marée il faut que je sois capable de me donner du mal alors qu'on en est qu'au début on n'est pas nombreux et je me donne du mal quand même il ne faut pas que j'attende si je suis obligé d'attendre qu'on soit des millions déjà pour commencer à me donner du mal tiens c'est qu'on n'a pas trouvé les bons mots quoi il faut trouver des mots qui font qu'on se donne du mal même si on est encore très peu nombreux de toute façon tout ce qui est grand a commencé par être petit voilà donc c'est le fait qu'on soit petit n'est pas un problème ça va grandir il faut juste qu'on s'en occupe alors tu parlais d'outils c'est vrai qu'il faut qu'on fabrique des outils des vidéos des jeux des bandes dessinées des morceaux de musique un slogan marrant qui buzz des expériences alternatives des expériences des ateliers un peu partout qui se multiplient mais il faut arriver à trouver des outils mais bon ça c'est le cerveau collectif c'est le boulot du cerveau collectif d'inventer des trucs qu'on n'a pas encore inventé et c'est peut-être quelqu'un qui ne connaît rien au sujet qui va nous trouver le slogan qui buzz sa mère comme disent les enfants si ça se trouve vous débarquez dans le sujet vous ne connaissez encore rien mais c'est votre cerveau qui va trouver la bonne idée qui nous manquait jusque là donc il faut qu'on essaye il faut qu'on essaye plein de trucs essayez enregistrez-vous quand vous faites vos ateliers constituants filmez quand ça vous paraît un tant soit peu bon essayez de le publier pour qu'on voit si ça se trouve c'est votre sincérité même un peu maladroite mais incroyablement peut-être marrante ou interpellante qui va se répandre dans un milieu que vous n'avez pas improbable que vous n'aviez pas prévu il faut qu'on essaye les trucs il faut qu'on essaye plein de de formes différentes pour contagier j'invente le mot j'en ai besoin je contagie nous contagions je préfère contagier parce que contaminer il y a une connotation péjorative alors que contagier je trouve ça marrant et puis voilà en face ils n'arrêtent pas de me piquer des mots alors je me permets d'en inventer ça n'a pas d'importance c'est quoi votre prénom ? vous avez dit que c'est nous parents qui mettons collons les enfants pour remplacer un bébisciteur vous oubliez aussi peut-être une autre chose c'est les enfants ils sont encore plus sensibles peut-être que nous aux conformistes et à l'école il faut avoir vu la télé il faut avoir le blue jean et il faut avoir vu l'émission à la con la veille la télé c'est important je me rappelle chez moi on n'avait pas la télé la télévision et j'expliquais à mon fils que ça ne se voyait pas parce que j'avais l'antenne de télévision et du coup lui il arrive à écouter les copains et à faire croire qu'il avait la télé et maintenant il regarde la télé bien sûr mais il fallait qu'il soit il y a des âges plus ou moins sensibles il y a des âges pour le conformisme et extrêmement important et quand vous parliez du rejet le rejet c'est dans la société c'est comme vous êtes une minorité vous n'êtes pas conforme aux autres c'est pas global on vient tout de suite en boucle acteur non mais celui-là il est asocial et du coup c'est encore plus que la c'est pas simplement la stigmatisation c'est qu'on fait c'est l'ostracisme dans tout le corps humain il y a quelques cellules qui sont foireuses et encore c'est quoi votre créneau bonsoir David alors moi en fait j'ai regardé pas mal de vos conférences je suis même assez intéressé par votre travail par contre il y a vraiment une chose sur laquelle je pense que vous n'insistez pas assez c'est vraiment comme a dit tout à l'heure Clément sortir de l'Union Européenne parce que si vraiment on veut je suis désolé d'insister là-dessus mais si vraiment on veut par exemple faire votre système de votre plan que je trouve vraiment très intéressant je ne vois vraiment pas d'une solution et du coup en fait j'ai du mal à comprendre vous parlez beaucoup de résistants et de conséquences que les résistants défendent une conséquence mais en fait j'ai l'impression que vous faites un petit peu la même chose parce qu'on sait qu'on sait base de l'essentiel qu'il y ait que je suis désolé je vais vous attendre en fait je comprends votre système que ça soit nous qui écrivons la constitution je suis très d'accord avec ça par contre j'ai un problème c'est que en fait j'ai l'impression qu'on met ça en avant et du coup on oublie l'essentiel qui est déjà de pouvoir reprendre un choix de décision et seulement enfin pour moi seulement après on pourra écrire notre constitution alors j'ai l'impression que vous vous trompez parce que moi j'analyse l'Union Européenne comme une conséquence de notre infuissance et pas comme une cause c'est une cause mais c'est parce que nous sommes impuissants que nous n'arrivons pas à en sortir pour en sortir il faudrait que quelqu'un un de nos représentants applique l'article 50 TE ça et ça François le dit pas et enfin si il le dit bien sûr mais ce qu'il ne dit pas mais bien sûr non non mais bien sûr je l'ai dit tout à l'heure il dit que ça qu'il faut utiliser l'article 50 mais ce qu'il ne dit pas c'est que jamais les élus ne le feront et bien c'est pour ça qu'on lance un mouvement de rassemblement justement pour que quand il y a des gens par exemple qui sont contre le nucléaire enfin pour le nucléaire enfin se battent contre ou alors la dette ou alors ce qu'on veut le vote blanc ce qu'on veut en fait il faudrait l'essentiel est là c'est si on ne sort pas avec l'article 50 et qu'on ne se rassemble pas tous en se disant ok moi je suis plus orienté sur la dette moi je suis plus orienté sur ceci si nous on prendra sur nous à se dire ok moi je vais faire ce je calme un petit peu pour sortir de l'UE et après tous ensemble on décide de récréer une constitution de ce qu'on veut je pense que dans les résistants au piège de l'Union Européenne je pense que François est le premier mais je ne vois pas qui il y aurait comme deuxième à part moi donc je suis vraiment en bagarre contre l'Union Européenne et donc mais c'est que attends pour appliquer l'article 50 il n'y a que les élus or les élus l'Union Européenne ça fait 50 ans qu'ils y travaillent 60 ans qu'ils y travaillent pour eux tout se passe comme prévu enfin leur plan arrive à réussir tu penses bien que jamais mais plutôt crever que d'appliquer l'article 50 qui va les faire sortir ils le feront jamais alors que François Asselineau dise mais il n'y a qu'à voter pour moi par millions c'est-à-dire il faut être plus nombreux que ceux du PS oui ok c'est vrai que c'est une possibilité c'est pas c'est pas c'est pas une impossible il n'y a pas d'impossibilité mais excuse-moi c'est à peu près aussi idéaliste que celle que je que je défends qui consiste à dire de façon pratiquement aussi aussi peu immédiate préparons-nous à écrire nous-mêmes non seulement la sortie de l'Union Européenne qu'on ne manquera pas de déclencher si on s'insurge mais en même temps l'écriture des institutions qui vont nous protéger contre les prochains fabriqueurs de l'Union Européenne avec ça je suis vraiment d'accord avec vous je pourrais juste le seul chose que je vous demande c'est que je parle plus souvent de l'article 50 en fait à chaque fois vraiment précise je tâchais d'y penser parce que moi ça ne m'écorche pas la bouche j'ai aucune difficulté à dire que l'Union Européenne est un piège néofasciste un projet de multinationales et de banques qui est fait contre nous contre le peuple et que tout projet de gauche digne de ce nom devrait être de se barrer de ce truc bon voilà donc je peux le dire et le répéter mais là encore j'ai l'impression de radoter et sans être à la cause des causes c'est à dire que je suis sur une conséquence et comme sur le libre-échange comme sur toutes les modalités que nous impose l'Union Européenne on est sur les conséquences je ne suis pas d'accord à dire que c'est la cause parce qu'en fait si la constitution européenne donc ça c'est quelque chose qu'on nous a amené et maintenant la conséquence c'est qu'on ne peut plus réécrire par exemple une constitution mais je veux dire on est quand même bloqué par un système donc si on veut l'écrire il faut quand même à un moment se dire ok le système ne marche pas en plus c'est un article qui n'est pas le déjeuner pour en sortir et après on décidera de tout ce qu'on veut moi en fait je me dis je ne suis plus dans nos affections à me dire je prends tous mes échelles personnels moi avant j'étais je suis tombé sur plein de vidéos je suis parti un peu dans tous les sens mais maintenant je suis plus à me dire ok tout ce que j'ai vu que ce soit sur l'alimentation sur les pires trucs qu'on peut voir mais il y a un truc prioritaire il y a un truc absolument prioritaire c'est de sortir de l'Union Européenne je comprends ça je comprends et je partage je partage simplement je vais pas me excusez-moi j'ai dit tellement de mal de l'élection de ce faux suffrage universel qui consiste à désigner des maîtres que je me vois mal défendre comme solution unique et principale de choisir un maître meilleur que les autres ce que je cherche c'est plus émancipant que ça voilà donc j'arrive à la fois à trouver le travail de François Asselineau salutaire utile d'utilité publique et ne pas m'en remettre à lui comme un meilleur maître que les autres je suis le fait que je suis d'accord moi je vais il y a plein de sujets où je ne vais pas être d'accord mais en fait je pense que c'est vraiment l'essentiel Marie-Lé Solange oui mais bon moi je suis une orpheline de choix parce que aujourd'hui parce que je ne suis pas tous les jours sur ta mère je ne connaissais pas mais je savais que vous existiez et même depuis 8 ans bon mais il y a quand même quelque chose que m'attrape beaucoup parce que toute réflexion sur la démocratie absolument tout de votre réflexion m'interpelle vraiment au sens fort du terme mais il y a quelque chose que je ne comprends pas c'est dans quel sens on prend les choses il faut que nous écrivions préparer la future constitution d'accord 99% de la société et qu'est-ce que vous faites des élus en attendant qu'est-ce que vous faites est-ce que vous passez par une insurrection d'abord ou vous éliminez les élus qui sont votre cas bien voilà comme vous êtes référence dans la réduction qui me passionne vous aussi voilà je ne sais pas très bien comment on prend les choses mais je reconnais que je je l'arrivais ce que je c'est vrai mais de toute façon c'est normal il faut que je répète ça parce que c'est une question récurrente qui revient tout le temps tu es gentil avec ta constitution tes ateliers mais comment ça va se passer concrètement moi je ne suis pas devin je ne peux pas savoir comment ça va se passer je peux j'ai l'impression d'avoir trouvé une racine de notre impuissance et une action que nous pourrions mener que nous devrions mener pour déjà avoir envie que cette impuissance cesse c'est-à-dire de devenir constituant c'est-à-dire de nous rendre capables d'écrire pour pouvoir vouloir écrire et ensuite se débrouiller pour être nombreux à vouloir écrire mais c'est vrai vous avez raison c'est-à-dire qu'il manque le déclencheur puisqu'on va avoir en travers dans notre chemin on va avoir une paille tous les élus tous les partis tous les médias de tous les bords on va avoir tous les puissants donc tous les grands industriels et les grands banquiers on va avoir donc rien que ça quoi comment on va faire écoutez je ne peux pas dire comment ça va se passer j'imagine deux solutions et il y en a une qui ne me séduit pas du tout je vais vous dire pourquoi je vais commencer par elle il y a une hypothèse pacifique tout à fait pacifique qui consiste à se présenter aux élections avec comme seul programme d'organiser donc le gars qui serait qui serait élu président de la république française il aurait dans la république française soi-disant république il a énormément de pouvoir il est chef des armées il nomme à tous les emplois civils et militaires il peut utiliser l'article 16 enfin il peut faire il a toute une série de moyens très très puissants pour et alors s'il s'engage à mettre en place un immense débat national avec un processus constituant populaire et lui se promettant d'être garant de ça c'est-à-dire de mettre toutes les forces que lui donne la constitution pour permettre au peuple d'écrire lui-même sa constitution avec ou sans tirage au sort avec peut-être possiblement d'abord dans toutes les communes tous ceux qui veulent l'écrivent et puis il y a un projet national de de synthèse de regroupement des idées et puis si ces gens là sont débordés parce que 36 000 projets de constitution c'est monstrueux c'est inhumain je les vois bien appelés à l'aide en disant au secours les gars on n'arrive pas là on en a déjà lu 100 mais on est complètement débordés vous êtes trop nombreux mais ce qu'on observe on vous dit ça c'est que ce qu'on observe c'est que vous défendez tous pratiquement à tel et tel détail près qu'on va vous dire mais vous défendez tous à peu près la séparation des pouvoirs la reddition des comptes les mandats courts et non renouvelables la révocabilité à tout moment le référendum d'initiative citoyenne législatif abrogatoire révocatoire et constituant donc les 4 référendums d'initiative citoyenne tous après que vous ayez un peu travaillé vous dites la même chose donc vous êtes là vous êtes en train de nous noyer sous 36 000 projets qui se ressemblent beaucoup nous avons pour l'instant repéré quelques options qui varient mais en gros vous écrivez tous la même chose on est débordés ça monte en puissance de façon exponentielle help au secours demande l'assemblée centrale qui essaye de centraliser et elle dirait dans la façon dont j'imagine que ça se passerait elle dirait mais on n'est pas obligé d'écrire 36 000 fois la même chose on suggère qu'on en prenne 4, 5, 10 10 communes un peu partout dans le pays qu'on tire au sort et puis on les regarde faire on arrête d'écrire tous en même temps mais on laisse une dizaine de communes écrire 10 projets constituants librement mais sous notre regard sourcilleux et quotidien et donc le président qui a été élu continue à surveiller que tout ça se passe bien que les banques ne viennent pas circonvenir les constituants en venant les visiter en secret pour qu'on écrive des règles sur la monnaie qui soient contraires à l'intérêt général et donc là ce gars qui a été élu avec ce programme pour ne faire que ça laisse l'équipe précédente expédier les affaires courantes ou vous pouvez réfléchir à ça mais bon ne fait pas de politique au sens classique mais ne s'occupe que du processus constituant et au bout de six mois fait voter non pas un projet mais deux ou trois projets ou bien un projet avec des options c'est-à-dire qu'on voterait non pas pour le truc en bloc mais la première partie ou bien les trois premiers articles qui vont ensemble on les a mis ensemble parce que si on perd un il faut retirer les trois parce qu'ils vont ensemble les trois articles donc ces trois articles est-ce que je suis pour est-ce que je suis contre et puis ces cinq articles est-ce que je suis pour est-ce que je suis contre et puis ces huit articles est-ce que je suis pour donc on voterait non pas pour la constitution en bloc vote en bloc qui est une façon de nous imposer les pires crapuleries c'est comme ça qu'on nous fait passer des dépossessions totales parce que c'est oui ou non et on ne peut pas on ne peut pas nuancer notre vote et donc le gars qui aurait été élu avec ce pouvoir puissant et qui s'en servirait pour défendre un processus constituant honnête et populaire et puis à la fin donc il y a un vote les institutions se mettent en place avec un nouveau une nouvelle donc des assemblées des chambres de contrôle je ne sais pas ce que va écrire l'assemblée constituante donc des chambres de contrôle tirés au sort par exemple pour tous les pouvoirs et puis une fois que les institutions sont en place le gars a promis et il se barre et il démissionne voilà il a fait son boulot ok ça c'est un plan c'est pas impossible ce truc là il y a juste un bémol c'est que celui-là si jamais il a une chance de gagner l'élection c'est-à-dire que ça se voit avec les sondages et bien lui il est mort il va mourir voilà simplement alors ça excusez-moi je ne suis pas volontaire voilà ça ne me paraît pas ça ça ne va pas marcher ce plan là il me semble ne va pas marcher ils en ont massacré pour beaucoup moins que ça donc je suis désolé je suis désolé je n'ai pas d'autres j'ai pas d'autres issues que enfin pour l'instant mais peut-être que vous allez trouver votre cerveau collectif va trouver une autre issue mais à la tunisienne quoi c'est-à-dire qu'il faut qu'ils s'en aillent tous quoi dehors quoi et oui il y a une phase de violence si on n'est pas nombreux il faudra que ça soit violent mais si on est immensément nombreux comme ils ont été en Égypte vous avez vu comment ils étaient en Égypte ils étaient tous dehors c'est incroyable il y avait un monde fou et si on était très 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 nombreux non mais la police elle ne va pas tirer sur ça non je ne crois pas la police l'armée elle ne va pas tirer sur le peuple entièrement dehors donc il me semble que ce travail de alors bon je me trompe peut-être mais bon voilà la version 2 c'est ça c'est une insurrection par des gens qui sont très nombreux et déterminés et déterminés à ne pas laisser écrire la constitution par les professionnels de la politique à mon avis c'est ça qui va tout changer parce que à chaque fois on se fait en fumée comme ça regardez l'histoire des constitutions il y en a quelques centaines que vous pouvez consulter sur le net c'est toujours des professionnels de la politique qui les ont écrites toujours 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 et regardez toutes les constitutions sont en fait des anti-constitutions au lieu d'être des protections c'est des prisons et elles programment toute l'impuissance du peuple toutes il n'y a pas d'exception l'impuissance des gens pourquoi ? parce qu'elles ont été écrites par des professionnels et quand les professionnels écrivent la constitution ils programment quoi ? leur puissance mais c'est je vous prédis que ça se passera de la même façon pour nous même si vous même s'il se passe une insurrection merveilleuse pas violente on arrive à les foutre dehors si vous élisez une assemblée constituante vous retomberez dans la même prison qu'aujourd'hui la même parce que les mêmes causes produiront les mêmes effets ce que je défends comme idée et j'ai l'impression que c'est original et prometteur c'est que pour que ça change il faut qu'on s'entraîne parce que pour l'instant on ne sait même pas ce que c'est qu'une constitution alors encore moins encore bien plus loin de savoir l'écrire et donc pas capable de le vouloir donc c'est mais c'est pas très compliqué ce que je dis il suffirait qu'une fois par semaine mais il faut le faire une fois par semaine il ne faut pas dire parce que si vous ne le faites pas ça ne marchera pas si ce soir votre réflexion sur la constitution s'arrête ou bien si vous butinez de temps en temps à regarder une vidéo sur le net mais si vous ne faites pas d'atelier constituant c'est mort ça ne se passera pas c'est une idée à la con ça ne marchera pas ça dépend de vous moi je fais ce que je peux je viens d'Aix et puis samedi prochain c'est une autre et après c'est une autre faites pareil faites pareil il va se passer quelque chose qui va changer si vous vous arrêtez en disant c'est intéressant ce qu'il a dit ce gars là et puis vous ne faites rien je ne veux pas faire le cassandre et décrire l'avenir que nous réserve les banquiers mais regardez ce qui se passe en Grèce ça craint au dernier degré ça craint donc voilà c'est solange il me semble que cette préparation est une étape obligée ce n'est pas une garantie je suis désolé je ne peux pas garantir mais on ne changera pas les choses sans faire ça c'est quel Patrice ? ah oui dis donc il faudra qu'on se serre la pince et qu'on s'embrasse tout à l'heure il est vachement important il est super ce gars là sur Facebook il y a des gens vraiment épatants et voilà il y en a aussi je veux dire que la démocratie que nous nous défendons à l'autre repose à mon avis sur deux visites le tiers ressort et le défend et puis également le référent et le référent d'un qui se peut faire et je crois que la meilleure façon d'arrêter les émotions c'est par là parce que lorsque vous en avez entre le groupe le tiers ressort les gens vont se débrouiller ils vont me dire mais c'est pas ce soir ça peut commencer à n'importe qui les gens vont me mettre le temps enfin etc et par contre pour le référent d'un populaire c'est déjà acquis 80% des Français c'est faux même de ça donc si on pouvait commencer par mettre le baguette un peu les gens ils ont investi durant nos émotions ils écrivent ça et bien on pourrait se servir après l'outil pour obtenir l'ensemble l'ensemble ou l'ensemble mais l'ensemble il ne faut pas passer par là et je crois que c'est plané par cette déclogénité il n'y a pas de argument les Suisses ils vont aussi marcher bien là-bas ils ont également un peu plus et puis c'est une et Patrice qui va l'écrire cet article 3 c'est formidable il y a une association qui s'appelle article 3 qui est animée par Yvan Bachot et puis ce zèbre-là aussi qui sont très toniques et très intéressants je suis complètement d'accord le référendum d'initiative populaire dans une démocratie représentative digne de ce nom c'est-à-dire avec des représentants sous contrôle des représentants qui soient nos serviteurs et pas nos maîtres le référendum d'initiative populaire serait l'outil central qui nous permettrait de garder le contrôle de jamais nous faire trahir et qui permettrait de résister le problème c'est que c'est écrit dans la constitution ça devrait être écrit dans la constitution si on veut si on le veut il faudra l'écrire dans la constitution et donc ceux qui sont capables de l'écrire dans la constitution aujourd'hui c'est les parlementaires et ce que je réponds à Yvan de façon insistante on s'aime bien mais on n'arrive pas à être d'accord là-dessus je lui dis et tu vas peut-être répondre pour lui Patrice je lui dis mais il n'y a aucune chance pour que les élus nous donnent l'article 3 plus qu'un autre article c'est l'article qui craigne le plus le fait que nous reprenions le contrôle en toute matière de notre propre initiative législative donc pour créer des lois dont eux ne veulent pas mais dont nous voulons abroger des lois donc un référendum abrogatoire pour abroger donc supprimer des lois dont nous ne voulons pas et qu'eux veulent nous imposer comme sur les retraites par exemple ou sur mille autres sujets ou le référendum révocatoire qui permet de virer quelqu'un virer quelqu'un dont on estime qu'il a trahi imaginez par exemple une supposition c'est une hypothèse d'école mais vous imaginez imaginez qu'un ministre du budget chargé de contrôler la fraude fiscale se mette à lui-même la fraude fiscale un référendum je suis une hypothèse mais permettre un référendum d'initiative populaire révocatoire nous permettrait de le virer manu militari sans autre forme de procès sans qu'on puisse être court-circuiter par d'autres institutions et quatrième référendum constituant qui nous permettrait de changer la constitution on est d'accord avec Yvan et je suis d'accord avec toi évidemment sur cette centralité du référendum d'initiative populaire du véritable initiative populaire avec un tout petit nombre de citoyens qui peut interpeller les autres sur des questions de son choix mais comme je disais à Michel comme je disais à Georges à propos du vote blanc si on attend que les élus nous donnent ces choses là on va attendre la vie d'era comme on dit dans le midi ça n'arrivera jamais pourquoi ça n'arrivera jamais parce que c'est leur mort politique ce truc là alors Yvan me dit mais pas du tout si on est des millions comme tu dis dans la rue à réclamer si on est des millions mais moi je réponds à Yvan si on est 20 millions dans la rue 20 millions dans la rue le rêve ça y est on y est tous on demande je te dis qu'ils ne te donneront pas le référendum parce que c'est pire que tout pour eux ils se mettent ipso facto au chômage ils ne te le donneront jamais ils te donneront c'est ma tête c'est peut-être moi qui me trompe donc je m'énerve je ne devrais pas mais je les vois tellement me tromper à tous les coins de rue sur tous les sujets à la moindre virgule dès qu'ils écrivent un mot c'est contre moi que je ne m'attends pas à ce qu'ils me donnent le référendum d'initiative populaire même si j'étais 10 millions tu comprends ? donc il y a mais ceci dit il faut quand même aller voir parce que c'est quand même il faut voir le travail que fait Yvan sur le référendum d'initiative populaire cet article 3 donc il suffirait d'après lui et c'est vrai c'est vrai que si on arrive à changer l'article 3 de la constitution en signalant simplement que en plus des possibilités pour faire la loi il y a la possibilité du référendum d'initiative populaire il n'y a pas grand chose à rajouter l'article il est à peine plus long vraiment ils ne s'en foutent pas grand chose c'est feignant de parlementaire mais le problème c'est qu'il ne sait pas qu'il soit feignant c'est qu'ils n'ont pas envie ils ne le feront jamais donc voilà il y a une voilà peut-être que tu peux me répondre si tu trouves qu'il y a quelque chose que j'ai mal dit mais mais comment ils ont attends tu es au courant du coup d'état de 2008 nous venions de voter à 57% non sur un traité 3 ans plus tard ils nous le collent par voie parlementaire c'est un viol un véritable viol voilà ils nous ont violé en 2008 4 février 2008 souvenez-vous de cette date c'est la date d'un viol suprême ils ont mis dans la constitution française l'anti-constitution européenne c'est la pire des saloperies c'est des traîtres à la patrie ces gens-là tu crois que ça leur fera peur de nous violer encore une fois mais ils sont hein on ne sait pas combien on sera ça veut dire que vous partez absolument tous accrochés ah oui ah mais oui ah mais ça me enfin je me trompe peut-être je me fais peut-être une idée noire il y en a un quand même qui réfléchissent un peu oui non mais quelques-uns mais non mais c'est une majorité qui décide au parlement le fait qu'il y ait deux ou trois ou quatre ou dix parlementaires formidables des Robespierre qui traînent là-dedans ne nous sauve pas du tout c'est la majorité des des ils s'accrochent comme des arapèdes des arapèdes c'est des comment on appelle ça des arapèdes c'est le nom qu'on donne dans le midi c'est des espèces de chapeaux vous savez sur les les coquillages qui s'accrochent aux rochers là c'est des arapèdes ils s'accrochent au pouvoir comme je les appelais des arapèdes cratocrates cratocrates c'est-à-dire qu'ils sont ils sont le pouvoir pour le pouvoir et ils s'accrochent comme des moules à leurs rochers ils ne lâcheront pas leur pouvoir c'est pas à eux d'écrire la constitution alors c'est quoi votre prénom ? je voudrais je vous pose une question pour voir si j'ai bien compris en fait dès lors qu'on arriverait à être 10, 12 ou 15 millions enfin un peu un grand nombre dans des structures en risaux il faudrait attendre un déclencher un système égyptien ou tunisien pour à ce moment-là avoir une constitution et la proposer pour ne pas se laisser reprendre le pouvoir la proposer et la défendre c'est-à-dire que si on est nombreux à avoir compris le truc vous allez voir dans les ateliers constituants dans vos ateliers vous allez sûrement réfléchir à et cette constitution comment on fait pour ne pas se la faire voler comment on fait pour l'appliquer comment les citoyens peuvent défendre eux-mêmes les armes à la main excusez-moi je sais que c'est un sujet tabou mais il va falloir qu'on défende nous-mêmes ce texte c'est-à-dire que notre souveraineté que nous sommes en train de gagner on va vouloir nous la voler je veux dire les forces sont telluriques c'est puissant et donc il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va mettre dans la constitution pour nous donner la puissance souveraine mais en même temps la puissance de protéger le texte en question donc la façon dont on va écrire le texte sera importante pour sa durabilité mais ça il faut qu'on s'entraîne il faut qu'on en parle moi je ne suis pas je ne suis pas omniscient je ne sais pas tout il y a des tas de choses que j'ai encore à découvrir avec vous en travaillant et le fait qu'on n'écrive pas d'emblée excusez-moi le fait qu'on n'écrive pas d'emblée la meilleure constitution et le fait qu'elle ne soit pas parfaite n'est pas un problème du tout vous croyez quoi que les constitutions sont parfaites rien n'est parfait on va se tromper quand on va écrire la première constitution on va se tromper et on le corrigera parce qu'on aura prévu les rouages pour la modifier bonjour je m'appelle Thierry justement à ce moment de la discussion je voudrais souligner un point qui est important c'est une critique d'ailleurs qui vous est faite parfois je vais essayer de parler plus fort peut-être en vous mettant sur le côté ça vous insiste il y a une critique qui est parfois faite à Étienne Chouard il y a beaucoup de critiques qui sont faites à l'encontre des territoires qui sont tout à fait stupides mais il y en a une que là je peux retenir enfin moi que parfois je retiens quand même c'est une critique que je m'adresse à moi-même parfois d'ailleurs c'est celle de la naïveté je pense en fait que nous ne soupçonnons pas toujours en fait la perfidie et le maléfice des antifaux auxquels nous opposons parce que ici nous sommes en train de réfléchir sur la meilleure manière de proposer une constitution donc une sorte de méta-loi c'est une loi qui est au-dessus des lois une loi qui permet de définir le cadre dans lequel les lois s'exercent et dans lequel le pouvoir s'exerce mais ça a bien été dit d'ailleurs par vous-même tout à l'heure peut-être que même si nous étions 30 millions dans la rue c'est-à-dire tous les français adultes dans la rue il faut bien penser que cette intelligence collective n'est pas forcément un pouvoir collectif donc à un moment donné on doit se poser la question de la charnière entre l'intelligence collective et le pouvoir collectif or ici il y a un gros problème qui est un problème qui est assez subtil et qui est récurrent dans l'histoire qui est celui de l'ingénierie sociale c'est-à-dire que l'intelligence collective ça me plaît bien comme idée c'est-à-dire qu'on réfléchit ensemble et notre intelligence collective est même plus que l'addition de l'intelligence individuelle en revanche la volonté collective c'est quelque chose que je trouve qui est un peu plus inquiétant c'est-à-dire que quand j'évoque le concept de volonté collective je vois plus des foules qui marchent éventuellement en pape de loi des masses qui sont dirigées de l'extérieur donc ça c'est un problème à mon avis qui est crucial parce que les personnes en face de nous qui veulent vers des pouvoirs elles n'ont pas de la volonté collective c'est-à-dire les médias effectivement pour manipuler les masses de façon à en quelque sorte à à maintenir le comportement à maintenir disons l'état d'esclavagisme global avec le concours des esclaves réduit à une sorte de masse une sorte de pâte dans laquelle il n'y a plus vraiment d'individus dans laquelle il n'y a plus du tout de volonté personnelle donc il me semble que parmi les choses que nous devons nous communiquer les uns les autres et peut-être aussi communiquer aux enfants il y a le devoir de non-obéissance c'est-à-dire être résolu à ne jamais obéir ça ne veut pas dire désobéir pour désobéir ça veut dire ne jamais obéir ne jamais taire une chose avec laquelle on n'est pas d'accord et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas du tout du tout dans notre culture nous sommes éduqués nous sommes formés pour être obéissants à propos de à propos d'obéissance il faut que je réfléchisse à votre formulation parce que moi pour l'instant j'en étais à celle d'Alain dont je vous parle souvent ce bouquin c'est peut-être mon meilleur bouquin c'est un bouquin dont je vous ai déjà beaucoup parlé en conférence tes propos sur le pouvoir d'Alain c'est une merveille une invitation à la défiance alors pas à la désobéissance précisément Alain qui vraiment c'est un bonhomme immense Alain pour obtenir pour qu'il y ait une paix sociale et en même temps qu'il n'y ait pas d'abus de pouvoir lui il dit il faut absolument obéir mais il ne faut jamais respecter il ne faut jamais admirer jamais applaudir il faut être toujours méfiant toujours défiant et un peuple défiant conduit ses maîtres conduit ses directeurs du moment à ne pas faire n'importe quoi mais tout en obéissant pour que ce ne soit pas la guerre civile alors moi je suis capable tout à fait de reconsidérer une conviction une certitude il faudrait que je mais il faudrait confronter un peu plus longuement ces deux thèses celles que vous dites qui consistent à ne pas obéir je ne sais pas si on peut faire société pour Rousseau il faut absolument qu'on obéisse c'est-à-dire qu'il faut faire très attention aux lois donc au processus de fabrication des lois pour être sûr qu'il n'y a pas de loi scélérate il faut qu'on ait un mécanisme de destruction des lois scélérates si jamais elles adviennent mais une fois qu'on a ces protections-là il paraît très important que nous obéissions sinon comment on va faire pour se protéger des forts comment on fait pour se protéger des forts avec une loi auquel le fort n'est pas obligé d'obéir si on obéit non mais obéit comment est-ce que la loi va faire pour me protéger si le fort n'obéit pas il faut qu'il y ait à la fois cette protection contre les lois scélérates parce que je ne consens à obéir qu'aux lois qui ne sont pas scélérates mais à partir du moment où ça y est je me suis protégé des lois scélérates il n'y en a pas s'il y en a je m'en débarrasserai les lois il faut que je consens à y obéir parce que j'ai compris que j'y gagne plus que j'y perds c'est les forts qui vont y perdre je pense que ce n'est pas exactement le concept d'obéissance que vous avez écrit c'est le concept de consentir à c'est à dire je peux m'arrêter à un feu rouge pas parce que j'obéis au feu rouge mais parce que je consens à la loi qui fait que je pense qu'il est bon de s'arrêter au feu rouge et je crois que ce n'est pas tout à fait la même chose en outre il faut toujours envisager à chaque fois l'inconvénient et l'avantage de quelque chose je pense qu'il y a beaucoup plus d'inconvénients à obéir à être dans un système obéissant qu'à être dans un système non-obéissant car je pourrais vous fournir de nombreux exemples de situations que nous avons connues ou que nos ancêtres ont connues dans l'histoire où l'obéissance a produit des catastrophes et je pense que l'obéissance a produit lui plus de catastrophes que la non-obéissance l'obéissance pour obéir l'obéissance à veuve oui je pense à l'obéissance au sens où Anna Arendt l'a vécu dans le totalitaire oui bien sûr le totalitarisme se nourrit des obéissances il y a de satisfaction à obéir oui bien sûr et puis il y a plein de gens qui ne veulent pas du tout faire de politique ils veulent obéir c'est bien plus confortable c'est très 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 déstabilisant et inconfortable d'être libre c'est incroyablement responsabilisant et il y a très peu en fait il y a assez peu d'humains qui aspirent à ça donc on va avoir du mal à avoir évidemment 100% mais même 50% de citoyens des gens qui veulent et donc il faudrait arriver à trouver un système dans lequel une minorité importante 10, 15, 20% peut-être de gens toniques intellectuellement mais rendus incapables de devenir un tyran parce qu'il n'y a plus aucun pouvoir il n'y a plus aucune accumulation de pouvoir possible et qui permettent quand même excusez-moi qui permettent quand même de diriger les gens en leur donnant la garantie qu'ils ne seront pas mal dirigés que ce ne seront pas des mauvais maîtres alors qu'ils sont très 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 soumis ce sont encore des points de sémantique c'est intéressant doit-on être dirigé par exemple tous ces mots-là est-ce que alors vous dites doit-on être dirigé et ce que je disais c'est surtout veut-on il y a plein de gens qui veulent être dirigés le problème c'est pas tellement doit-on si on se mettait en surplomb en disant il faut qu'on soit dirigé ou il ne faut pas qu'on soit dirigé on serait en train de faire la morale pour les autres qui est-on pour dire ça mais surtout qu'est-ce que veulent les gens est-ce que alors il est possible que le dressage que nous subissons depuis 200 ans d'institutions fermées dans lesquelles nous n'avons aucune puissance politique il est possible que ces institutions nous aient progressivement totalement désappris à faire de la politique ça nous a désactivé politiquement et ça donne cette espèce d'apathie incroyable où plus personne ne veut faire de la politique et il est possible que de nouvelles institutions comme on l'a vu en 2005 quand on a ouvert les institutions quand on a dit il va y avoir un référendum et ce que vous allez décider ça va décider tout le monde s'est mis à faire de la politique alors qu'on a annoncé que ça va les enquiquiner c'est un texte poussiéreux qu'est-ce que vous allez leur poser cette question en fait tout le monde s'est mis à parler de politique et donc c'est bien un signe c'est vrai que ouvrir les institutions changerait sûrement le nombre de personnes capables d'aspirer à être libre et à faire de la politique à la fois bonne et dangereuse parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit ne donnons pas le pouvoir au peuple parce qu'il peut décider des lois auxquelles on va obéir et qui vont nous mener à la catastrophe et c'est comme ça que par exemple l'Europe s'est construite a été construite par des gens qui considéraient qu'eux avaient la vérité et que le peuple déconneit l'Europe a été construite par des démophobes cette idée est bonne et je pense aussi qu'il faut voir le danger qu'elle ressort derrière cette idée il peut y avoir l'idée que le peuple va décider de lois qui vont l'enchaîner voilà il faut faire attention à cette idée non 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 il y a un monsieur là-bas derrière ça fait longtemps qu'il demande il y a plein de gens qui ont levé la main depuis longtemps tout le monde veut parler il ne lève plus la main donne-le à ceux qui se sont levés on n'entend rien on n'entend rien c'est quoi ton prénom Fabrice la question de la sortie concrète du mouvement donc c'est obtenir un processus constituant comment on le tient dans l'histoire il y en a je connais comme ça il reçoit l'envie de trois façons l'insurrection armée l'effondrement du système où on voit des associations plus ou moins passives avec moins d'un peu sans doute il y a aussi l'élection d'un chalès par exemple ou ça peut par exemple la représentation pourrait générer ce genre mais la question d'un comment je me demande de vous c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut en fait est-ce qu'on veut profiter d'une situation insurrectionnelle grave on veut en profiter l'orienter la déclencher est-ce qu'on veut utiliser le système pour générer son son retenu la question de la sortie concrète elle est sortie plusieurs fois j'attire votre attention sur le fait que si nous nous insurgions aujourd'hui je veux dire 99% des gens demanderaient l'élection d'une assemblée constituante parmi les professionnels de la politique je veux dire on n'est pas prêt du tout du tout du tout je veux dire il est beaucoup trop tôt à mon avis il est beaucoup trop tôt et ça pourrait aller très vite mais il faut qu'on s'en occupe je veux dire à mon avis le préalable à un quelconque changement c'est que nous nous changions en nous-mêmes c'est-à-dire que nous devenions aspirants constituants il faudrait qu'on devienne autre chose que ce qu'on est en ce moment et pas seulement une poignée de 100 personnes ou de 100 personnes dans une salle il faudrait qu'on soit un nombre significatif donc il faut vraiment qu'il y ait un travail d'éducation populaire qui ne fait que commencer alors je sais bien il y a plein de jeunes gens qui bouent ils ont le sang qui bouent en disant comment est-ce qu'on fait quelque chose mais attends mais c'est pas rien de s'entraîner de faire des ateliers je sais que c'est plus intellectuel que que ce à quoi ils auraient pensé au premier abord mais c'est pas du tout inutile c'est absolument indispensable c'est pas de rien faire tu comprends ce que je veux dire je comprends que vous ayez le sang qui moi aussi j'enrage quand j'entends les nouvelles mais qu'on ce qui est le coup de générateur pour un rêve générateur un nouveau ou un monore direct comment on fait si on voit une voie simple pour 5 directs on sait où on va on peut y aller vous pourrez donner des millions d'une voie simple oui bonsoir walter alors ma question est la suivante est-ce que vous pensez que finalement notre société moderne n'a pas montré la nature profonde de l'homme à savoir finalement un homme qui dès lors qui touche un peu de confort devient un calculateur égoïste voire asocial et l'exemple que vous donniez sur les inuits il peut effectivement corroborer cette pensée à savoir qu'on reste solidaire parce qu'on est dans un monde qui est le monde polaire avec les vicissitudes météorologiques qui peuvent exister donc on a besoin d'être soudé et donc il y a une sorte d'accord qui se fait on voit par exemple au Brésil la ville où il y a les réunions à Porto Alegre à Porto Alegre enfin l'État où finalement ça n'a pas transpiré dans les autres États ça s'est déclaré à cet endroit là parce que c'était un quartier où en l'occurrence il n'y avait pas d'accès à l'eau courante que les systèmes sanitaires publics étaient inexistants qu'il n'y avait pas de prestations publiques et une fois que ces prestations sont arrivées suite à effectivement cette prise du pouvoir par le peuple eh bien on a constaté qu'il y a eu des défections dans les ateliers de vie de quartier dans les assemblées citoyennes on peut aussi faire le parallèle avec le milieu ouvrier qui est resté très soudé tant qu'il y avait à défendre pour la survie et que dès lors que les années 50 sont arrivées eh bien le frigo son propre chiotte et on ne s'occupe plus de son voisin et ça on peut le décliner à l'infini j'ai envie de dire voilà c'était finalement la question elle porte sur le rapport entre l'intérêt immédiat privé individuel versus l'intérêt général qui doit guider normalement nos pensées à partir de quand euh à partir de quand on est capable de s'intéresser à l'intérêt public avec quel rapport sur notre propre intérêt privé voilà il me semble que vous êtes la preuve vivante que vous avez tort heureusement j'espère c'est à dire qu'en fait vous voyez tous autant qu'on est là on vit confortablement on a par rapport à tous les pauvres gens du monde on est quand même pas mal gâtés et pourtant on se préoccupe du bien commun et on est soucieux de la guerre qui vient et de justice sociale ceci dit je vois bien je sais bien je fais la même observation que vous et vous avez raison simplement je ne prends pas ça comme une fatalité j'observe que quelqu'un qui est égoïste moi je suis prof donc j'ai l'habitude de voir des gens changer quand je fais confiance aux gens même quelqu'un qui paraît perdu on n'y arrivera jamais c'est pas vrai vous faites confiance à quelqu'un il se transforme c'est vraiment bien je cherchais tout à l'heure le je le trouve pas je cherchais le bouquin de Saint-Omer comment il s'appelle petit dictionnaire de l'expérimentation démocratique quelque chose comme ça Saint-Omer S-I-N-T-O-M-E-R formidable bouquin qui décrit les expériences de tirage au sort partout dans le monde c'est épatant ça fout la pêche ce truc là ça tire au sort ça marche et qu'est-ce qu'on observe je pense à l'assemblée constituante de Colombie-Britannique Vancouver à l'ouest du Canada où une assemblée a été tirée au sort parmi des gens des Pékins des gens qui regardaient la télé en buvant de la bière en bouffant du pop-corn et en faisant des blagues à la con des gens tu n'aurais jamais dit qu'ils ne seraient pas de penser à la constitution on tire au sort ces gens-là on leur dit vous allez écrire le code pas toute la constitution mais le code électoral qui est un parti technique de la constitution et vous allez réécrire le code électoral pour en faire quelque chose un peu plus démocratique et plus respectueux de la volonté du peuple ces gens-là se sont bien avoir une pétoche ils l'ont expliqué aux journalistes la peur qui les a pris au ventre ils m'ont dit attends mais je ne suis pas capable mais je ne sais même pas ce que c'est ce truc-là et ils ont expliqué comment ils se sont transformés en quand on leur a fait confiance ils ne pouvaient pas enfin s'ils se trompaient ils se trompaient pour tout le monde c'est-à-dire que le pays les regardait le pays c'était la Colombie-Britannique l'État les regardait et on comptait sur eux pour écrire un bon texte quelque chose qui tienne bien la route ils se sont arrêtés de regarder la télé ils se sont mis à lire des bouquins ils se sont mis à s'écouter parler du bien commun ils se sont mis en se ressemblant à faire monter le niveau et ils expliquaient aux journalistes comment à la fin de ces travaux au bout de mois de travaux ils pleuraient de joie ils n'auraient jamais cru qu'ils étaient capables de faire ça ils y sont très bien arrivés et en fait c'est des gens qui étaient complètement éteints vous n'auriez jamais dit ça d'eux donc si vous voulez vous présenter cette apathie je comprends que ça vous effraie parce que c'est effrayant mais en même temps c'est effrayant si on est sûr que c'est une fatalité que c'est leur race que c'est dans leur gêne que cette apathie et ce désintérêt politique ne prenez pas en mauvaise part mais ce serait du racisme de penser ça ce serait dans leur nature et ils ne pourraient pas changer mais si vous êtes prof ou même si vous croyez au progrès des gens ou même à la politique simplement à la politique vous savez bien que les gens peuvent changer et ce qu'il faut qu'on trouve c'est qu'est-ce qui va réveiller les gens qu'est-ce qui va les... pendant que je vous parle une idée me vient de quelque chose dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps à la radio à propos de Montaigne Montaigne et j'aurais dû prendre le bouquin mais c'est vraiment lourd à trimballer c'est un gros mais c'est un bouquin fabuleux la traduction de l'enlit donc pas n'importe quelle version la traduction en français moderne donc il se lit comme du petit lait c'est une merveille ce bouquin et quand Montaigne explique que nous alors pourquoi j'étais parti sur je viens de perdre le fil en ouvrant ma parenthèse on parlait de l'apathie et pourquoi je disais ben j'ai perdu mon fil moi j'ai perdu mon fil moi à parler bon c'est pas grave bon ça me reviendra quand je le chercherai je rouvrirai ma parenthèse mais c'est quelque chose d'important parce qu'en fait Montaigne montre qu'on est on se transforme en fait en bien quand on se fait confiance quand on fait confiance aux gens ils se transforment en bien j'espère que vous vous trompez en imaginant que c'est que c'est définitif et que finalement dès que l'homme est riche il devient égoïste et calculateur il y a cette tendance là mais moi je vois bien que ah oui ça y est j'ai trouvé c'est Montaigne qui explique donc qu'il dit j'apprends beaucoup mieux avec les alors ce serait mieux que je vous lise les mots de Montaigne mais je ne les reconnais pas vraiment bien par cœur mais je vais vous le dire en substance j'apprends beaucoup mieux par le spectacle de ce qu'il ne faut pas faire et qui me par révulsion par rejet me conduit à me comporter bien parce que je vois ce que je ne veux pas être je réagis mieux en voyant un idiot qui me pousse à être intelligent qu'en voyant le spectacle positif d'un intelligent qui me donnerait soi-disant envie de lui ressembler non ça ça me convainc ça me convainc moins dit Montaigne je suis plus convaincu par l'opposé de ce qu'il faut faire et qui me repousse qui me répugne et qui me conduit je suis plus conduit par répulsion que par attirance et là il y a peut-être un mécanisme que nous pourrions utiliser au lieu de donner l'exemple il faudrait montrer les conséquences de ce mauvais comportement d'apathie c'est-à-dire montrer et montrer comme le n'est au milieu de la figure toutes les conséquences néfastes de cette apathie et à ce moment-là en voyant en voyant de façon concrète les conséquences néfastes de l'apathie les gens apathiques peut-être sortiraient mieux de leur apathie qu'avec le spectacle de gens qui se donnent du mal qui ne suffit pas à les conduire à se donner du mal aussi j'étais un peu long un peu tarabiscoté mais c'est une idée que je trouve intéressante avec des mises en scène avec des mises en scène voilà souvent je dis que nous devrions trouver il faudrait que je cherche il faudrait que nous cherchions je ne pourrais pas faire ça tout seul mais une espèce de liste des problèmes des gens les problèmes les plus importants pour eux et leur montrer il faudrait arriver à le dire avec quelques mots le lien direct parce que je le connais moi avec tous leurs problèmes tous leurs problèmes même j'exagère si je dis l'infidélité de leur conjoint mais je c'est incroyable le nombre de problèmes qui sont liés à la constitution et montrer que peut-être pas l'infidélité mais c'est incroyable le nombre de problèmes nos bas salaires notre insécurité notre mal-être le sentiment d'inutilité ou d'impuissance c'est incroyable le nombre de problèmes importants que nous vivons au quotidien qui ont leur source quasiment directe dans la constitution et il faudrait faire un document qui le montre avec des mots qui soient simples et percutants avec des images ou des sons je sais pas enfin il faudrait arriver à faire ce oui donc peut-être on va prendre juste une dernière intervention puis ça passe très vite on conclura je propose qu'on vote parce que tout simplement il faut que il faut que nous rangions la salle que nous la rendions de façon à ce que le gardien puisse la fermer il est déjà prêt voilà vous pouvez inscrire votre adresse mail pour qu'on vous recontacte si vous êtes intéressé pour le fait de poursuivre ces travaux si vous faites des ateliers que tous les mois vous maintenez pas la pression vous allez vous vous allez vous endormir non alors il me semble qu'il faut que ce soit toutes les semaines quoi la dernière intervention et puis tu diras ça peut être court d'ailleurs oui ça peut être court vous pouvez vous réunir à deux ou trois même tout seul vous pouvez vous réunir tout seul mais faites-le souvent quoi il faudrait que cette idée enfin je me finis avec moi-même tous les jours oui mais est-ce que tu te réunis tous les jours pour penser la constitution ah non enfin la constitution c'est quoi votre prénom c'est quoi votre prénom c'est quoi votre prénom comment vous appelez mais c'est pas grave juste pour dire c'était pour vos gens un peu les propos qui ont été tenus tout à l'heure sur ma gauche on a des obéisements civils pacifistes donc je pense qu'on a encore des petites manœuvres individuellement là où on est avec la place où on en a ils se courent moi je suis dans le public je suis dans le pouvoir désolée voilà donc je vous assume pour dire que aujourd'hui dans le secteur public grâce à l'Europe et donc la révision au niveau du public pour diminuer le nombre de fonctionnaires c'est affreux moi on m'a demandé récemment donc le directeur m'a demandé de faire des structures une structure de soins pour des personnes toxicomanes et donc je me suis opposée d'une manière pacifiste et ça n'a pas été facile du tout j'avais des équipes avec moi etc donc aujourd'hui encore cette structure existe donc je pense qu'il y a encore des petites marges de manœuvre excusez-moi de dire ça comme ça c'est la place que l'on tient c'est ça l'université même dans le milieu d'entreprise c'est parce que aujourd'hui on nous donne tous les outils pour accélérer le processus de privatisation on est en plus dans la servitude volontaire et je parle des servitudes volontaires je veux dire on est totalement on est plus en plus formaté on nous met des outils qui sont des bombes mais vraiment des bombes par niveau du management par exemple des bombes pour accélérer le processus pour qu'on soit plus perturban avec moins de moyens on appelle ça l'efficience et je sais parce que je suis formée à ça et je suis très critiquée de ces outils-là je pense que c'est une prise de conscience de la monnaie de la place que l'on tient qu'il y a encore des zones de résistance mais pour être crédible il faut être pacifiste et pour être crédible il faut bien connaître son adversaire donc moi je parle pas de personne mais je parle de comportement je parle d'un esprit je parle voilà je pense que c'est pas des personnes qu'il faut attaquer mais c'est vraiment un état d'esprit donc effectivement l'argent devient le roi au lieu d'être un serviteur donc je veux dire et je pense qu'on a encore des petites marges de manœuvres et ça demande des résistances ça demande aussi de sensibiliser les gens pour nous et de les emporter là où on est là où on est que ce soit à l'école ou à l'école ou à l'école à la fac et je crois que je crois vraiment à ça et je crois vraiment que par la résistance pacifiste et de pouvoir désobéir et de dire qu'enqu'en désobéir je crois à l'éthique de la responsabilité je tiens à le dire et il y a une éthique aussi je n'ai pas une éthique aussi dans le pouvoir donc voilà j'ai fait une petite intervention du moment parce que je viens de le traverser c'est pas facile de se positionner et de dire pourquoi et de tenir joie et ce que je veux dire aussi c'est qu'il faut aussi penser des systèmes de protection pour les gens qui commencent à résister parce qu'effectivement en face c'est très très difficile c'est le rouleau compresseur et donc effectivement il faut qu'on puisse aussi résonner dans les systèmes de protection syndical collectif effectivement sortir du côté individuel parce que tout est fait pour individualiser pour responsabiliser individuellement voilà et donc je pense qu'il faut vraiment oui c'est divisé pour mieux régner et je crois qu'il faut vraiment commencer à penser un peu plus collectif là-hône commencer à tout petit voilà bonjour 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 pour remonter sur l'intervention quand ça va y aller c'est très important et on va en avoir l'action d'une taxe qu'on peut faire tous les jours qui est de l'autre facette et qui est vraiment politique c'est la manière dont on dépense son argent la manière dont on vit tous les jours la manière dont on consomme et si demain et ça c'est sans changer la construction si demain on consomme aux petits producteurs locaux où on est des néances des travailleurs des partenaires depuis que je me trompe demain le monde ils chanent en plus c'est du tout simplement que si les 100 personnes ils achètent leur papier de volet à une entreprise où c'est les services pour eux-mêmes par eux-mêmes et qu'on partage peut-être à la fin de travailler dans les marchés ils demandent de plus de temps de penser à l'ombre de plus de la consigne c'est une médaille de face c'est d'un côté penser à nous penser à comment on va travailler quand on va travailler et le côté c'est au quotidien penser intelligemment et vivre intelligemment avec les gens qui sont et ça je pense que si on n'a pas les deux l'art ne marchera pas pour eux voilà pensez à prendre pensez à prendre un imprimé pensez à prendre un imprimé en sortant des citoyens constituants pour vous informer et laisser vos coordonnées si vous voulez qu'ils vous tiennent au courant merci à vous d'être restés si nombreux c'est ça merci à vous 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 – Sous-titrage FR 2021